salut à toutes et à tous on va se faire un petit vol en hornet j'ai mis quelques vidéos tom 4 là on va partir sur du hornet donc là ce que je vais faire en fait c'est actuellement pour les potes avec qui je joue je suis sur une campagne que je crée une campagne si vous essayez de retenir un peu ce qui a été détruit pour l'émission suivante et donc je fais l'émission j'en suis à la quatrième et ce que je fais c'est qu'en solo tout seul je teste les réactions en fait de l'IA pour savoir si tout va bien se passer si tout est ok et conforme à ce que j'attends notamment les petits scripts parce que je commence à mettre des scripts de voix des scripts de déclenchement d'artillerie de frappe d'artillerie des choses comme ça toujours pas avec super carrière je triche un peu avec la vue f2 pour rapprocher de la cata donc j'ai pas à me servir même des vues extérieures en général pour vérifier que tout le monde se déclenche bien comme il veut tout le monde a bien les bonnes réactions histoire que quand je proposerai la mission en ligne et que tout se passe conformément à ce que j'attends ne pas oublier de déplier les ailes c'est mieux ça fonctionne mieux quand même alors donc c'est une campagne qui est à la base il ya à chaque fois 4 f18 qui sont jouables et les missions 3 et 4 là j'ai rajouté 2 f14 en plus des f18 pour un petit peu plus de fun et parce que j'aime le gros chat donc les f18 vont faire des frappes à votre précision et le tom 4 est là pour faire le camion à bombe à chose qu'il fait évidemment merveilleusement bien on est en sortie de catapulte donc à les waypoint en auto entre le train et flaps auto et on part vers le waypoint 1 je me suis fait un petit peu plaisir si on regarde les vues extérieures je me suis amusé à mettre du tom 4 qui vole et un beau rafale avec ses météores et il en a déjà tiré un d'ailleurs logiquement il a fait une victime qui était un avion bête avion de transport du rafale armé de météores on a du super étendard armé de bombes et du rafale armé de gbu parce que on a le charles de gaulle qui croise aussi dans la zone si je vous mets la map pour cette mission 4 on a le groupe de combat ici et groupe de combat du charles de gaulle qui est là et donc on a bien nos petits sem qui temporisent comme j'ai voulu par rapport aux rafales qui vont un peu nettoyer les défenses là les sems sont en retrait derrière c'est des choses que j'essaye aussi de pas de régler de dire aux sems vous attendez voir si tout se passe bien hop moi je vais essayer quand même de suivre la route indiquée parce que normalement j'ai des les choses qui doivent se déclencher donc il faut pas que je me gourre là du coup je regardais pas j'ai pu te faire un petit peu revenir un peu en arrière parce que j'ai des zones de trigger qui se déclenche sur les points de passage c'est pas trop mal repartir par ici donc si ça vous intéresse à terme je mettrai les missions je les compilerai quand la campagne sera finie et je les proposerai sur les users file du site dcsworld j'ai déjà quatre missions qui tournent sur ce site donc après bah à voir si vous voulez en avoir d'autres je pense que je mettrai celle ci avec j'espère que je peux passer à côté d'un trigger du coup quand que je manoeuvrer là à regarder un petit peu ce qui se passait donc quand je mettrai les missions à dispo je pense que je ferai une petite vidéo à cette case je mettrai le lien j'en parlerai certainement aussi je pense dans mon blog donc vous avez le lien il me semble sur la chaîne youtube vous avez un renvoi vers le blog ta carte gaming alors on va check mais logiquement je n'ai pas je dois pas et j'ai un vol qui doit pas être encore sur la map je dois faire spawn un vol d'hélicoptère à un certain endroit il y est priori il y a pas parce que j'ai remarqué que depuis quelques patchs en tout cas sur l'open bêta c'est pas que mes yeux les gars qui je vole c'est pareil on trouve qu'au flir on voit plus rien que les véhicules le dégagement de chaleur sur le flir est pas visible et on a énormément de mal à trouver les cibles au sol beaucoup plus qu'avant ce qui est assez bizarre et du coup sur cette mission en fait en arrivant à un certain endroit je dois déclencher un trigger qui va faire apparaître des apache apache qui vont être chargé de neutraliser les défenses afin de permettre au strike des joueurs de passer normalement sans encombre et de pouvoir ça va surtout encore moins en ornette là il y a pas trop de problèmes je peux bombarder la gbu mais ça va plus être le job des tomes 4 de la mission d'aller péter la piste de gudota et donc pour péter la piste faire un bon carpet bombing un bon raid à basse altitude faut faire sauter les défenses normalement on joue avoir des triggers qui s'activent avec ça donc voilà ça c'est ces missions là quand je joue tout seul le but c'est de vérifier que tout ce que j'ai prévu se passe correctement on a son neigeuse a fort non pas un instant qui sont off tous les fios sont off je crois sur ces bombes à ccp quantité à larguer à 4 multiples un quantité je n'ai pas validé entrée 4 intervalle donc ça c'est bon j'ai bien mon premier trigger c'est ça c'est une comme vocale que je déclenche d'over lord donc qui va me dire que pontiac ces groupes délico est prêt à passer à l'action donc clairement je suis bon pour ça j'ai la part 4 et comment on se règle la hauteur à ces manuels fieuze ok 900 pieds c'est un peu beaucoup 300 500 pieds pour l'ouverture 2d par défaut c'était à 700 bon on va le laisser à 700 pieds on va laisser comme ça l'ouverture des clusters bon ça va permettre de taper les avions qui sont au sol donc dans cette mission 4 l'objectif est de fermer les bases aériennes adverses donc c'est j'ai fait un pays fictif qui utilise la carte caucase donc un pays qui est scindé entre nord et sud comme c'est très original et le nord passe après une série d'accrochages la campagne monte doucement le nord passe à l'assaut et après avoir donc neutralisé une bonne partie de leur aviation qui a été relativement faible parce que c'est une campagne qui se veut quand même un peu abordable leur aviation a été neutralisée donc elle n'ose plus sortir et on se dit bah vous n'osez plus sortir c'est pas pour autant que vous allez échapper à la destruction et on va aller taper les bases et être sûr que plus personne ne décolle jamais en fermant les bases et donc en détruisant les stocks de carburant et également les derniers avions qui sont au sol donc là du coup pour le bombardement CCIP il est important que les hélicos me nettoient le chemin on va peut-être d'abord passer sur le 82 le FLIR est normalement activé j'arme le laser dodge qui a trouvé un bandit à 25000 pieds ah bon je vais peut-être arrêter de monter moi 17000 pieds je suis pas mal je vois pas ce qu'il a trouvé en fait Dodge à basse altitude je veux bien qu'il ait trouvé quelque chose monsieur Dodge ah les petits rafales les petits SEM aussi c'est classe donc on a nos rafales qui ont commencé les rafales Airsoft qui ont commencé à nettoyer les défenses sur zone qu'est-ce qu'il a trouvé ? normalement c'est ça qu'il doit devoir trouver Dodge c'est ce vol d'hélicoptère là qui essaye de fuir la zone de combat et qui devrait se faire péter les fesses ah non c'est des hélicos qui ramènent des renforts des troupes au sol donc c'est eux qui doivent se faire sauter le caisson et j'ai encore perdu un rafale un rafale d'attaque au sol il y a un petit bug donc si les auteurs du mode rafale sont là et me regardent il y a un petit bug depuis qu'ils portent les triplets comme ça qui correspondent vraiment aux vrais emports en fait j'ai systématiquement un rafale qui s'abat avec une de ces bombes donc je sais pas s'il y a pas de vent pourtant dans la mission mais à chaque fois j'ai un des deux rafales qui lâche une bombe la bombe monte au dessus de l'aile percute l'aile et il explose donc c'est un peu embêtant ou là moi je suis en train de rater mon trigger on va couper le maintien ou ça rame là je pense que c'est quand j'ai changé de vue on va virer un peu sec pour revenir dans le chemin parce que je veux encore une fois vérifier mes triggers que tout va bien donc c'est les frères Cuesta qui font cet excellent mode une rafale qui est sympa il y avait un dernier poste je crois que c'était ton pseudo c'était Sushi qui a recompilé la version 2 avec justement l'ajout de ces racks de trois armes mais j'ai ce problème à chaque fois d'avoir un des deux rafales qui se shoot tout seul ce qui est un petit peu ballot la lumière encore plein visage ok donc là du coup on a bien Pontiac qui nous appelle pour nous dire qu'ils vont faire le ménage c'est pour ça que j'ai bien fait de revenir sur la voie on va ralentir un peu sans l'RPM 90 et préparer le pot de désignation qu'on va amener sur la zone qui est ici c'est vrai qu'on ne voit plus grand chose sur le flair maintenant donc je vais check que j'ai bien mes hélicos ouais ils sont là ils ont bien Pop comme il faut donc pour le scénar on a dit qu'ils étaient en attente en stationnaire en attente qu'on arrive en fait je l'ai fait Pop tout simplement mais ça a bien fonctionné ils ont bien Pop pour le moment les actions se passent correctement donc ça vous voyez c'est mon unique rafale survivant qui petit à petit fait son taf logiquement j'ai les super étendards ils sont là donc ils sont bien décalés ils laissent bien les rafales nettoyées et là ça y est ils ont commencé leur run en direction de la piste qui vont péter alors je n'arrive pas à leur faire attaquer tous les deux en même temps la piste en fait j'ai beau avoir désigné deux fois la piste en attaque en objectif d'attaque et il y a un premier super étendard qui fait son run le deuxième attend et le deuxième arrive qu'après donc c'est vrai qu'il est important quand même de défoncer bien les défenses et là on a nos rafales qui continuent leur petite balade je crois qu'à même à un moment ils avaient quand j'ai testé une première version de la mission ils avaient pris la liberté de faire des passes de Strafi mais il me semble que je leur ai demandé de ne plus faire ça et on a bien nos apaches qui font le taf ils ont commencé à balancer l'orel fire boum qu'est-ce qu'ils vont taper je ne vous ai pas demandé de taper ça les gars ça c'est mes objectifs les mecs moi ce que je vous ai demandé de taper ce sont les défenses ouais alors là je vais avoir un problème par contre s'ils ne cassent pas les défenses et qu'ils tapent sur tout ce qui bouge ça ne va pas le faire donc potentiellement il va falloir que j'ajuste leur commande ça c'est notre Rafa là qui lui fait bien son boulot il va falloir que j'ajuste la commande sur les les hélicos de leur dire de n'attaquer que les cibles désignées et de pas attaquer le reste parce que là du coup en fait je vais avoir un problème de trigger c'est que s'ils ne me pètent pas les défenses à aucun moment je vais avoir le message les défenses sont d'armes tu peux y aller parce qu'ils ont démoli les avions au sol mais c'est pas ça que je vous demande les gars logiquement ils ont assez de missiles pour tout faire mais c'est bon il fait bien le taf moi je regarde je suis à combien moi j'arrive vertical donc on va tourner on va faire un jeu du 360 allez il faut continuer votre boulot les gars les opérations jointes avec les hélicos c'est vrai que ça ajoute quelque chose c'est la capacité les hélicos l'IA le fait pas trop bien mais à se dissimuler à rester hors de portée à rester bas et à faire super mal les plus grosses destructions d'unités terrestres que j'ai réussi à faire c'est avec des intentions d'hélico c'est bon c'est bon il me fait péter les canons et logiquement s'il n'y a plus rien je dois avoir un trigger qui se déclenche il me reste un objet là il faut le démolir celui-là allez les gars il reste que lui qu'est-ce qui me verrouille on va mettre un peu de gaz allez, laisse-qu'à faire des virages comme ça j'ai perdu sacrément de vitesse j'aurais dû enclencher l'ATC et j'ai le pilote auto qui a sauté du coup comme je n'étais plus dans les bons paramètres donc on va remettre le barmétrique titule et on va se remettre en palier alors est-ce que vous allez me chercher ce dernier petit gars là ou pas ils n'ont pas l'air d'avoir envie et là on a quoi ah on a nos rafales air qui ont décidé de surples petit strafe au 30 mm et donc là j'ai mon premier sem qui va faire son run vers la piste et le deuxième sem lui qui est en attente donc il se décale je crois qu'il se décale un peu mais qu'il y va plus tard par contre là les hélicos ça va pas allez il me reste il reste ils sont pas capables de taper le manpad les gars parce que lui s'il est pas mort j'ai pas le script des hélicos qui me lisent c'est bon tu peux y aller donc il faut qu'il me le sorte sinon au pire il faudrait que je leur mette de la roquette peut-être ou que je leur donne j'ai peut-être dû leur ordonner de n'attaquer qu'au Hellfire et peut-être que du coup ils peuvent pas évidemment verrouiller un Hellfire sur un manpad vous voyez c'est pour ça que je teste avant parce que là typiquement c'est le genre de truc vous faites avec des potes les événements se déroulent pas comme prévu et vous avez l'air d'un con hop on va clencher l'ATC pourquoi il clignote il faut pas s'enclencher voilà c'est bon comme ça je peux tourner et maintenir le Mac maintenant ils s'en vont les hélicos ils s'en vont ils ont pas fait le job alors on va toujours avoir on va toujours avoir notre rafale qui fait le ménage au sol et le premier sem qui va arriver je vais rester en virage je voudrais check l'action du sem il est où ? il est là voilà pile au bon moment où il lâche la première bombe côté français tout se passe comme prévu à part le rafale qui s'est auto-shooter voilà le sem a bien mis ses 6 bombes de manière régulière dans la piste et il dégage ça c'est l'un de top 4 qui est rentré et on va voir le deuxième sem qui est où ? il est plus là le deuxième rafale R rafale R donc eux ils s'amusent ils font leur petite passe de strafing il est où mon deuxième sem ? j'ai Ozi 1, 2 Ozi, 2 oh il a déjà fait son largage bon bah il me manque un sem il me manque un sem a priori oui bah voilà j'ai qu'un D2 sem donc il faut avoir ce qui lui est arrivé à lui mais en attendant il me reste quand même un petit souci donc il me reste quand même ce petit souci à régler des apaches qui n'ont pas fait le taf comme il fallait donc j'aimerais bien trouver le manpad si je pouvais le choper pour le détruire et voir si le script au moins fonctionne et voir si le script au moins fonctionne comme je vous disais au FLIR aujourd'hui on voit plus grand chose grand chose donc le manpad donc le manpad il est à côté du taxiway il va être là il est là alors du coup c'est un peu tard là pour le choper mais on va tourner et on va se le bombarder plus tard hop je me disais j'avais pas la ligne c'est normal là j'avais pas fait tout ce qu'il fallait j'avais pas à désigner la cible donc on va faire un joli petit tour et on va revenir sur lui après arrête de faire bouger en auto je veux rester calme sur le point de 2 merci je la trouve inrangeable la map sur le VV18 donc le copain apache je sais plus où ils vont se poser après je crois que je leur ai pas donné de base en fait ils vont errer lamentablement ah ils vont essayer de rejoindre un navire de guerre parce que je crois que je leur ai rien donné ils ont pas de plan de vol si je clique sur eux ils ont pas d'autre plan de vol donc je pense qu'ils vont essayer de rejoindre un des croiseurs c'est vrai que le Hornet est ultra sympa à piloter il est confortable il est confortable il y a tout on peut tout faire avec pour le genre de mission comme ça j'aime bien le j'aime bien le tom 4 quand même ah pour le côté tout simplement où on va se pointer avec 14 bombes si ce n'est plus sous le bide et on va tout lâcher j'ai fait de la dernière mission la 3 moi je l'ai fait avec le tom 4 14 bombes et 4 paniers à roquettes c'est de la finesse quoi live brah bon je vois pas bien ah s'il est bien là petit gars je me suis même un peu trop écarté 50 secondes avant release j'aurais pu manoeuvrer plus serré hop là 28 secondes avant release pour me larguer à zéro et 25 secondes avant impact alors comme je porte le pylône pas au milieu du fuselage mais à la place d'un des missiles sur le côté il me semble qu'effectivement dans ce cas là il vaut mieux amorcer son virage par la gauche pour ne pas perdre la vision du pod un boom impact et mon trigger s'est bien déclenché donc c'était bien lui alors il faut que je trouve un moyen de faire en sorte que les apaches me flinguent ce gars sinon dans la mission je vais être obligé de les enlever je vais être obligé d'enlever ce mec si les apaches font pas le taf ou je vais peut-être même d'ailleurs pour éviter les problèmes directement là pour ne pas refaire un test changer ce cet igla en fait en un véhicule je serais sûr comment les apaches le démolissent et par contre je vais demander aux apaches de n'attaquer que les cibles que je leur ai désigné qu'ils n'aillent pas faire les kékés à me prendre mon boulot à péter les avions qui sont sur zone parce que ça c'est mon taf hop on va y aller d'ailleurs on va se choisir les bombes retard les cluster bombs je vais couper le pilote auto et on va y aller à péter les mines et on va y aller j'aurais aimé target ce parking en fait il reste des objectifs donc on va faire comme si mais ils ont un peu pété tous les avions qu'il y avait normalement il y a les réservoirs de carburant là aussi qui doivent être bombardés mais ça c'est pareil c'est plus un truc pour du carpet bombing d'autom 4 on va essayer de se péter la gbu après mais s'il faut une gbu par réservoir ça va être le truc le plus économique du monde il reste quelque chose là bombe l'arqué et ça a fait un joli rien et cluster bonds c'est pas la première fois que des failures avec a priori il me semble y avoir vu d'autres enfin des gros tu beurre de 10 6 est ce qu'ils aient avoir des problèmes avec ma priori oui parce que là ça moi j'avais largué aller un petit poil avant le dernier avion et tout a pété bien avant et normalement elles sont bien configurés donc bon c'est un fail des clusters bon vu qu'il n'y a pas de DCA on n'a pas besoin forcément de remonter aussi haut puisque tout a été démoli j'ai bien toujours la tc qui est engagé a priori par contre j'ai le pod non c'est bon le pod est toujours bien calé ouais qu'est ce qu'il fait sur le toit lui je l'ai mal positionné je l'ai mal positionné je l'ai mal positionné c'est excellent écoute on va désigner hop bombe larguée laser on c'est excellent ça je veux voir la bombe qui descend il est sur le toit de l'abri quoi et l'autre aussi et pourquoi ils sont là faut que je regarde sur l'éditeur a priori donc j'ai des L39 qui sont mal positionné j'ai vu qu'il y en avait un deuxième il nous reste deux bombes à larguer qu'est ce qui se passe autour de nous il est homme 4 entre ils ont fait leur taf sont resté le temps qu'on a demandé dans la vraie vie il resterait à patrouiller tant que le raid est pas fini on l'a il rentre on a aussi les rafales qui rentrent le sème qui rentre se rafale la caffini qui va rentrer à classe le cmaq ça j'adore cet avion il valait il en vente arrière pour approcher du charme de gaulle classe classe j'aimerais bien rester dessus pour pour l'admirer admirer la fontage et du coup voilà je voudrais juste finir de larguer mes bombinettes et je me dis que j'aimerais bien les me poser en ornette sur le charles de gaulle plutôt que de revenir au tennis alors comme on n'a pas d'autres navires de guerre français du coup je les escorte et de destroyer américains les dépôts de munitions de carburant sont par ici allez voir si l'emport que j'ai mis par défaut suffit est ce qu'une gb ou 12 peut peut le faire péter on va aller voir ça parce que sur chaque mission j'arme les avions mais il faut qu'ils soient armés de manière cohérente parce que si évidemment chaque pilote peut changer ses armes je leur dis toujours aux gens avec qui je vole vous pouvez changer mais dans l'idée c'est quand même que je puisse leur permettre de partir avec un emport qui soit compatible avec la mission et qui fonctionne en mission parce que si c'est pour que ça marche pas c'est pas très utile ou là j'avais mon pote qui était toujours allumé bon moyen de le faire cramer ça les bombes larguer on rallume le laser en espérant qu'il ne fonde pas d'ici là c'est en fait il s'éteint automatiquement quand il est masqué donc typiquement je suis en virage mais dès que je ressorte le virage en fait il se rallume ce qui fait que si je l'ai pas éteint en fait avant qu'il soit masqué et qu'il s'éteint automatiquement je fais pas forcément gaffe en fait qu'il s'est rallumé entre temps hop laser off bah ça a l'air d'être une affaire qui roule ça ça a pété ça a bien pété visiblement oui c'est bon objectif détruit si on regardait où on a notre petit sem là toujours sur son circuit c'est le rafale R c'est le rafale R qui va se poser avant quand je dis rafale R c'est pas armé de l'air mais les auteurs du mode ont dû scinder en deux en fait le rafale entre l'armement rr et l'armement air sol simplement s'ils ont rendu pilotable donc je pense qu'ils utilisent des cockpit différents pour la version rr et la version air sol après moi je m'en sers que comme il ya parce que en fait piloter une skin même s'il y a eu des tweaks un peu sur les modèles de vol c'est pas un rafale au niveau de l'électronique c'est pas un rafale forcément niveau des performances moi j'ai pris ces modes c'est vraiment pour les avoir en IA et peupler et dire le groupe aéronaval américain on peut avoir un groupe aéronaval français qui l'accompagne avec ses super étendards qui sont aussi pilotables ses rafales mais pour moi voilà ça reste de l'IA c'est là pour pour peupler et faire l'hier je sais combien 5300 carburant ça va donc ouais c'est vraiment je comprends après qu'il ya des gens qui ont envie de se dire bah oui même si c'est pas le bon cockpit même si c'est pas une bonne perf j'ai envie de voler en rafale je critique pas mais moi je veux vraiment avoir le modèle de vol l'électronique tout qui va bien demain on me sort un mode rafale réaliste je serai le premier à sauter au plafond et acheter direct même si j'ai peur pendant certaines annonces comme on a annoncé un mode euro fighter typhoon et j'ai peur par exemple avancé un mode rafale c'est comme des avions récents qui sont classifiés il y a beaucoup de choses qui sont classifiés dessus sur la rafale des choses comme spectra on en parlera enfin il est impossible d'avoir des performances un minimum réaliste sur un spectra grand public donc si c'est pour avoir un module qui est plus proche de fc3 en fait que les modules d'ici s évidemment c'est pas le top donc mais un rafale full réaliste je serai fou direct donc bon permettre de piloter un rafale il ya un rafale pardon avec une skin de ce qui serait juste une skin d'un socoy 33 d'un autre avion non très peu pour moi après si c'est votre cam allez-y le mode rafale vous permettre de voler dessus téléchargez le n'hésitez pas et voilà moi je m'en sers comme il ya donc je me sers du mirage f1 aussi comme il ya je me sers donc du super étendard comme il ya on va péter un autre réservoir et je prends à se rentrer du coup puisqu'on parle de réalisme point de manche ne satisfait très bien des modes enfin des modules que j'ai à savoir le f14 tom 4 le fa18 ornette et j'ai aussi le mirage 2000 qui même s'il est limité un avion que je kiffe juste à piloter qui est extraordinaire en ligne du comportement j'adorais un 2005 avec un 2000-5 ça c'est un peu plus envisageable je pense de manière réaliste rafale et je doute d'avoir quelque chose de réaliste et franchement le mode le module typhoon il me fait pas rêver déjà ce que j'aime pas l'avion je trouve juste dégueulasse il me fait pas rêver du tout et voilà j'ai un peu peur de ce qu'ils vont mettre dedans parce que déjà on sort de l'époque des avions très 70 80 jusqu'à 90 les avions des années 60 dans le dc s là on se retrouve avec un avion des années 2000 qui va pas avoir d'adversaire en face de lui et qui est ma foi un peu trop secret je pense pour être simulé de manière cohérente hop on sort de là on a fini notre travail donc on voit les problèmes qu'a réglé sur la mission que les l39 qui sont sur le toit de leur abri au lieu d'être devant changer donc le main de pattes qui se fait pas détruire par les apache et du coup qui empêche le déclenchement du dernier trigger c'est des choses sur lesquelles je vais travailler pour poser et proposer une mission propre donc à mes amis et ensuite quand la campagne sera finie vous la proposer donc chaque mission pour l'instant se déroule comme prévu il ya un petit peu de tout et donc quand tout ça sera fini je vous fais un paquet je vous mets sur les user files de dc s et je vous tiendrai évidemment au courant nous on va se rentrer et on va se même s'inviter je m'inviter sur le charles de gaulle donc et au tac en 91 entrée et en ils s 10 entrée on va les appeler la page du hsi demander le taquant et pourquoi je te vois pas ah parce que j'ai rentré le taquant mais je l'ai pas allumé allumé c'est mieux il est bien on le taquant et maintenant on il fait route au 304 le charles de gaulle ce qui nous met une piste au 295 à la 95 nautique cdg donc c'est le charles de gaulle sinon le tennis j'avais rentré c'était et ça aurait été st n un petit mouvement brusque sur moi ça c'est à chaque fois que je ressente le traque hier parce que j'ai un vieux traque hier et la tendance des fois basse décaler à dévié un peu alors il fait toujours super bien son taf c'est un traque hier 3 3 pro attention nuance il fait toujours super bien son taf il marche je vais mis un délan clip à la place de la casquette et des réflecteurs de la casquette délan clip qui est juste énorme parce que ça coûte quand même nettement moins cher qu'un traque clip pro ça fait la même chose contre le fait que le jour où mon traque hier décède je peux tout à fait prendre une webcam retourné auprès de dylan engineering leur demander une cam de ps3 qui utilise modifié avec des avec des filtres de qui placent devant la lentille pour traquer juste les les diodes les led infrarouge du coup à ce délan clip me permettrait de d'utiliser cette caméra de passer par un système de traquage pour le moment je m'en sers à qu'on traque hier et ça fait juste des merveilles donc c'est pareil petit truc que je vous recommande direction dylan engineering le site où vous cherchez dylan clip sur sur google et donc vous pouvez donc acquérir un équivalent de traque hier donc une caméra ps3 est modifié avec un clip ou tout simplement le clip si vous avez un traque hier vous lui laissez un petit message en disant que c'est pour un traque hier et vous vous affine un petit peu les réglages moi ce qu'il m'avait dit quand je l'avais consulté il m'avait dit voilà suffit de mettre sur la commande que c'est pour un traque hier ça marche de base pour traque hier mais si je sais que c'est pour un traque hier je vais affiner un petit peu quelques trucs et ça marche du feu de dieu donc sauf que bon je pense que comme j'ai un vieux traque hier des fois c'est pour ça que je me décale et que je dois recaler alors par contre je vous préviens pour l'appontage je suis pas quelqu'un d'extrêmement doué en ornette j'ai beaucoup de mal à faire apponter le ornette autant j'arrive à faire apponter le tom 4 relativement proprement même sans assistent sans l'automatisme parce que le tom 4 peut apponter de manière full automatique c'est quand même un petit exploit pour un avion de sa génération j'ai même fait apponter le tom 4 avec un U de déficient qui marchait plus le ornette j'ai un mal de chien à le faire apponter je trouve déjà de ces moteurs je trouve qu'ils réagissent hyper lentement j'ai toujours l'impression qu'il est sur une espèce de coussin d'air et qu'il remonte avant le pont enfin voilà j'ai beaucoup de mal à cet avion pour l'appontage après pour le reste à voler c'est juste un putain de plaisir tellement il est doux et agréable et que même en combat aérien il a une capacité à pointer le nez et à voler à la fois basse vitesse et à prendre des angles d'attaque de taré j'ai essayé le pilotage du f16 j'aime pas du tout je trouve le f16 beaucoup trop lissé beaucoup trop sur des rails je préfère même le mirage 2000 que je trouve plus libre qui est un peu comme le ornette le 2000 où il a sa capacité à pointer le nez comme ça brusquement d'un coup à prendre de la hoa et à changer l'orientation de son nez et c'est ce que j'aime bien sur le ornette c'est qu'il permet ce genre de pilotage un peu agressif on en est où des appontages on a quoi qu'il tourne pourquoi notre sem il tourne toujours il se pose pas qu'est ce qui se passe avec le charles de gaulle ça c'est nos petits apache qui effectivement retourne bien vers la flotte alliée je demande sur quoi sur quoi ils vont se poser tiens ça c'est moi des fois quand on saute d'un avion à l'autre les temps de chargement temps de un autre rafale cross sorti mais qui s'aligne pas visiblement lui non plus je sais pas ce qu'ils font pourquoi ils atterrissent pas ils vont finir par tomber dans l'eau là qu'attend elle à l'appontage d'un super étendard ce que le pont est encombré sur le charles de gaulle on va échequer ça en ballon n'y a rien il n'y a rien le pont n'est pas du tout encombré donc c'est très étonnant charles de gaulle qui est vraiment aussi une belle réalisation et le navire est carrément réussie navire à l'armement c'est agressif à qui dans les silos avec ses astères on est quand même dans notre cockpit donc par rapport au porte-avions anglais là qui entre en service il y a un armement défensif qui est ultra agressif le charles de gaulle l'est pas on est ordre on brainstorm qu'on avait une bonne bonne balance Altitude, altitude, j'ai de la marche, t'emballes pas. Normalement j'arrive dans l'axe de piste, alors faut faire un circuit, normalement faut faire un circuit. Tant mieux ça va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis quand même étonné par l'attitude des autres appareils. Ah si, a priori il y en a un qui s'est posé quand même. Ça devait se batailler dans le circuit peut-être, parce que l'IA c'est pas trop géré là, il y a peut-être trop de monde qui rentre en même temps, je sais pas. En espérant que pour Supercarrier ça vaille mieux. Un avion qui s'est posé, on voit pas. Soit il s'est posé, soit il est tombé dans la mer en fait. Je sais pas. Moi j'arrive un peu comme une brutasse au milieu de tout le monde. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Piste 05 non. Elle est au 295. J'adore. J'adore. 非常的 demande. Ils ont fait régler leur body. J'adore. Je sais pas. Le cijon est vous aussi. Applaudiss certes j'adore. ça pose là ça a l'air ah voilà c'est une belle image un sem qui rentre sur le charles de gaulle et hop là nickel c'est pas magnifique alors le train il ya encore du travail on voit dessus mais bon c'est pas grave le modèle 3d est quand même de toute beauté du sem il manque juste le train à travailler le petit souci avec le charles de gaulle c'est qu'il y a un problème de gabarit d'ici est-ce considère que ça n'a porte-avions quatre catapultes alors qu'il y en a que deux donc vous pouvez catapulté dans le vide catapulté de deux postes qui sont pas des catapultes et j'ai peur que pour le stationnement à voir s'il n'y a pas le même problème à voir ou là moi je laisse l'avion comme ça je suis en vue extérieure je laisse l'avion c'est le meilleur truc pour se ramasser la bouche un peu plus et j'étais au fond de l'eau ah j'ai mon attitude barreau qui est juste pas bonne peut dire que j'ai pas réglé 30 31 de mémoire ap ok juste devant on arrive un peu en approche directe est ce que notre super étendard sait se garer ouais ça va ça a l'air d'aller qu'on a le rafale qui arrive parce que je sais pas du coup en fait s'ils savent vraiment bien utiliser la place sur le charles de gaulle qui est pas du tout la place du tennis vous allez voir qu'en approchant si vous trouvez le tennis petit charles de gaulle ça va vous faire tout bizarre quand on le voit en vrai j'ai eu l'occasion de voir un paquet de fois à toulon y compris en cale sèche c'est un beau bateau par contre quand on arrive en avion dessus c'est sûr qu'à côté d'un portavion américain c'est petit voilà ça j'aime pas sur le hornet c'est là comment il remonte comme une brutasse c'est pas pourquoi on sort le train décide de monter c'est fou à la paix quoi et donc normalement tout se fait au trim on remonte trim accabré pour rentrer dans la zone normalement je suis assez léger donc je devrais arriver assez lentement j'ai toujours quand même l'impression qu'il essaye de remonter même quand je suis bien calé qu'il essaye à l'approche du pont de remonter ça me ça me perturbe chaque fois ça on va essayer de pas aller dans les vues extérieures pour voir comment se passent les approches de chacun parce que là c'est pas trop moment pas pourquoi j'ai l'impression de partir vers la gauche c'est trimé un peu alors que normalement j'ai largué tout mais bon je suis rien souvent j'ai plus rien de chaque côté l'IMS je devrais l'avoir pourquoi je l'ai pas pourquoi je n'ai pas à l'ILS du charles de gaulle je me suis gouré ICLS 10 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 Ah ce petit freeze c'était sympathique Alors si pas d'ILS c'est un marqueur de vitesse sur la tour du porte-avions et après on s'aligne sur la piste Pourquoi je ne recevais pas d'ILS ? Ah Charles de Gaulle endommagé c'est intéressant J'ai endommagé Charles de Gaulle en essayant d'apponter dessus J'ai cmdais D'accompagné J'ai déçu J'ai déçu J'ai déçu J'ai déçu C'est parti. Je pensais bien approcher et comme à chaque fois, j'ai l'impression que l'avion remontait. Oulala, je ne suis pas bon du tout sur le circuit. Très mauvais, très très mauvais de ne pas faire ça chez vous. Extrêmement mauvais. On ne va même pas essayer d'apporter. On a un rafale qui est arrivé entre temps. On a un rafale qui est arrivé. 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 Merci. 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 de couper comme ça donc voilà pour ce qui est une qui est un petit test d'un scénario que encore une fois je vous proposerai très bientôt à tous et tous quand j'aurai fini de m'éclater avec mes partenaires de vol je pense qu'on va pas essayer d'aller se poser sur le charles de gaulle parce que visiblement je sais pas c'est étrange il va pas me lâcher je pense qu'on essaiera pas qu'on rentrera gentiment au tennis dans tous les cas voilà ça restait les yeux ouverts et je vous préviendrai je pense que je suis à quatre missions enfin peut-être six sept allez max huit si vraiment je suis inspiré et je vous compile tout ça et voilà comment comment je travaille en fait pour les missions je vais faire ce petit test solo pour voir que tout se goupille bien maintenant j'espère que vous avez apprécié ce vol et mon skill absolument génial quand il s'agit d'apporter et je vous dis à très bientôt ciao ciao